Musique Salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment extraire ou pour ceux qui téléchargent des maps quand c'est marqué déciper moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là j'étais sur un site au pif que je prends souvent des mods et je sais pas on va prendre ce camion par exemple C'est quoi cette merde ? Ok, il y a un truc qui se met sur mon ordi au calme Ah oui c'est vraiment... Ok voilà, tout le monde télécharge J'ai pris un petit mod au pif, j'espère que ça fonctionnera Donc petit temps d'attente Voilà, on clique pour commencer Donc là après on va attendre la fin du téléchargement qui se termine Donc euh... Est-ce qu'il se met bien dans mes téléchargements ? Donc oui, il se met dans mes téléchargements là Donc bah... On va attendre qu'il se termine Alors si vous venez d'entendre un bruit bizarre c'était... Et... Je sais pas quoi C'était une petite pub qui s'est mise et qui a duré plus longtemps Voilà quoi ! C'est tout ce que j'ai envie de dire Donc on a encore 8 secondes Donc voilà Et il reste une seconde Donc là c'est la fin Donc là maintenant notre mode il se trouve dans nos téléchargements Donc pour déciper ou n'importe Faut faire... Euh... On clique une fois dessus et après on fait clic droit Extraire vers euh... Dix-huit-mille-cent-trente-sez-canworks-ti-huit-cent Bah parce que là c'est le long du mode Donc là après ça ouvre un dossier en dessous Comme ça qui est pas en WinRAR Donc double clic dessus Et pour savoir vraiment si ça fonctionne Normalement c'est marqué 0-0, copie, voilà ça Donc on fait double clic dessus Mode Et là on a le véhicule Donc on fait ctrl-c Documents My Game Simulator Mode Donc ctrl-v ou Copier-couler comme vous voulez Et pour vous faire montrer que ça fonctionne Et bah on va ouvrir le jeu Donc là c'est pareil j'ai eu la mise à jour Donc si c'est pas comme il faut c'est parce que j'ai fait la mise à jour Bah y'a pas longtemps Donc maintenant nous allons regarder dans nos modes si on l'a Donc oui j'ai plein de modes Euh Et maintenant j'espère juste qu'il y est Euh Est-ce qu'il y est Voilà Donc il y a le Kenwork T800 Donc si vous voulez je vais même pouvoir vous le présenter Je vais juste faire un petit truc Euh Je ne sais pas où est le son là-dessus Je voudrais bien couper le son s'il vous plaît Bah S'il te plaît tu veux bien couper le son Et vers voilà là Voilà là j'ai enregistré les modifications pour qu'on s'entend mieux Ça va être le son ça aurait été énervant Pour vraiment vous faire qu'après il est dans les modes n'importe Bah je vais Et je vais vous le présenter en même temps ce petit mode Donc voilà Et depuis la La mise à jour Donc euh Bah c'est largement plus rapide Alors cette map là qui est en haut Que j'ai fait une petite sauvegarde tout à l'heure Et bah avant elle prenait 5 à 10 minutes Je sais plus Et maintenant elle prend moins d'une minute Une minute Ouais à peu près une minute Là c'est pareil Elle prenait vraiment pas de temps avant Mais maintenant elle en prend encore moins Et euh Ce que je viens de vous faire montrer A extraire ou n'importe Ça fonctionne pas avec tous les véhicules Parce que euh J'avais fait avec ça une Camaro J'avais eu le mode Sauf que la Camaro je l'avais pas Et tout à l'heure j'ai fait la mise à jour Comme je vous l'ai dit euh Tout à l'heure Et donc bah à faire la mise à jour Bah du coup maintenant je l'ai la Camaro Comme d'autres modes que j'avais pas Donc ça c'est plutôt pas mal aussi Donc euh voilà Là vous avez vu qu'elle prend vraiment pas de temps Y'a pas de coupures Y'a rien Et bah on va vous faire la présentation Du petit mode euh Du camion que Que j'ai installé Donc euh Je sais pas comment elle est Je l'ai pas encore installé Donc on va le prendre droit Je sais pas On va le prendre de couleur pour savoir C'est quoi vraiment qu'il change mais bon Donc euh voilà Ah ouais elle est belle Donc euh voilà le camion C'est ça que j'ai installé au pif Donc euh Donc il est vraiment grand Bah long Donc euh Je voudrais mieux rentrer dedans pour savoir comment elle est Non non pas ça Donc euh bah l'intérieur si vous voulez il est comme ça Il est vraiment classe On voit dans les rétro C'est un camion américain Donc euh il y a la petite fenêtre là Qui est stylée Derrière ça fait à moitié un camping-car Je sais pas si vous voyez spécialement Ça fait à moitié une grosse couchette Où on peut vivre un peu Donc euh Ou est stylé Et euh Après je pense que c'est tout On va juste le démarrer Donc euh On va remettre Juste un petit peu le son pour l'entendre Et il est où le son ? Volume On va le mettre à 50 40 50 Là euh J'espère que vous entendez les sons du petit tableau On va voir qu'on s'estimait faire du bien Donc il y a beaucoup de trucs qui s'amènent Il y a vraiment beaucoup de trucs qui s'amènent Quand on fait parlimer Donc il y a le haut Il y a le côté là Il y a les feux en tout normal Il y a toute la rampe on voit là Et derrière bah il y a Les feux classiques Qui est bizarre parce que ce sont carrément au milieu du camion Et bah Pas sur le côté donc là On voit les feux autour Donc ça c'est normal C'est vraiment assez stylé Avec les petits géants phares là Donc voilà Et après c'est un autre calque Donc euh Voilà Donc euh J'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous dis A la prochaine Au revoir 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz